Bonjour à toutes, bonjour à tous, à nouveau nous sommes, et c'est un plaisir, à la treille à Mancheron chez Jacqueline Rosset. Ça va Jacqueline ? Bien Jean-Claude. Alors ce menu de Noël s'est très bien passé. J'espère, oui, pour tout le monde. Et de nouveau une dame nous a dit qu'elle avait fait son porc, je crois. D'accord, le filet mignon de porc. Le filet mignon de porc en croûte, elle a régalé toute sa famille avec ça. Impeccable. Alors on va vous donner une autre idée aujourd'hui. Alors après les fêtes, on va essayer de faire un peu plus léger. On va faire en entrée un guacamole et crevettes roses. Ça peut se faire comme entrée, c'est une petite vérine ou comme apéritif. C'est les avocats les moins chers, hein ? C'est les avocats de cours, oui. D'accord, bon, il y en a d'autres qui sont plus chers que ça. Bien, ça c'est pour l'entrée. Un turban de sol et saumon farci aux crevettes et aux poissons, différents poissons, je vous expliquerai. C'est riche de nouveau. Non, vous verrez, c'est pas sûr. D'accord. Un riz pilaf au safran, une sauce au citron et des choux romanesco pour garnir, pour faire joli. Le petit dessert, ce sera un moelleux au chocolat avec ses oranges au grand marmire. Alors, on n'attend pas davantage, on passe tout de suite sur le plan de travail. C'est là que ça se passe ? Eh oui. Avec Jacqueline Rosset. Maintenant, nous allons commencer par le guacamole et crevettes roses. Pour ce faire, on va faire une mayonnaise, le jaune d'œuf, une cuillère à café de moutarde. La moutarde, ça va lier l'œuf et ça va empêcher la mayonnaise de tourner. Il faut le mélanger et laisser une demi-minute à une minute, comme ça. Ça, c'est le petit truc pour ne jamais rater une mayonnaise. On peut le touiller un peu. Laissez une petite demi-minute. Ensuite, on met l'huile. Donc, c'est une mayonnaise, tout ce qu'il y a de plus classique. On met une huile végétale. Je ne mets pas une huile d'olive parce que ce serait un petit peu trop fort, trop en goût. Voilà, il prend bien. Comme ça. Vous pouvez même la tourner dans tous les sens. Là, il ne va pas rater. On va l'assaisonner. On va faire une calypso, carrément, pour donner du goût et de la couleur. On va mettre un peu de paprika. On va mettre un peu de paprika, assaisonner avec une pointe de cayenne. Du poivre. Du sel rose de l'Himalaya, ou du sel un peu court, hein, ça fait selant. Là, on en rasse un petit coup. On va mettre un peu de ketchup pour la couleur et le goût. Une tombée, hein. Ensuite, une tombée aussi de cognac. Voilà. Il a changé de couleur, hein. Voilà, elle est une belle couleur rose. Ça lui donne une légèreté et un volume. Et la mayonnaise est prête. Maintenant, on va préparer l'avocat. Donc, il faut prendre un avocat bien mûr. À quoi reconnaît-on un avocat bien mûr ? On le plie un peu sous la... Même s'il est un petit peu noir, comme ça, ça n'a aucune importance. Au moins, il est bien mûr. Il se pèle tout seul. Ah, il faut le peler, d'accord, oui. Alors, on le pèle. Ensuite, on le coupe. Voilà. Quand il se pèle comme ça, c'est qu'il est vraiment bien mûr. Les avocats sont donc pelés. Voilà, on va les couper. On les noyau par tout seul, du coup. Ah oui, ils sont vraiment bien mûrs, hein. Voilà. Et puis, il faut vraiment qu'ils soient mûrs, hein. Oui. C'est du beurre. C'est du beurre. Voilà, les avocats. Ensuite, on prend deux... Vous voyez, ça fait un demi-poivron rouge. Oui. Et puis, on va tout ça passer en machine, au mixer, hein. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord. Vous pouvez couper un peu, comme vous voulez. On va mettre dans le mixer. Le tout. Oups. Premier côté. Récupérer. Allez, on va faire un petit peu de bruit. Ça doit faire vraiment une purée, hein. Une pâte. Oui, il faut très peu de temps, hein. De toute façon. Ah, mais on va remettre un petit peu, parce qu'il y a peu de quantité, alors ça tourne un petit peu. Donc, c'est sans liquide, sans rien. Sans rien. Le liquide, il va être directement avec la mayonnaise. Voilà, l'avocat et les poivrons, donc, ont été mixés. Donc, là-bas, c'est une spécialité mexicaine, de guacamole. Et un peu de dépaysement, ça fait du bien. On va faire tout ça, oui. Comme ça, on garde un petit peu le... Voilà, on va regarder à l'intérieur, ce que nous pouvons voir, voilà. Voilà. On va tout s'amélanger à la mayonnaise. Donc, c'est une mayonnaise Calypso, hein. Oui, il ne manque que la musique. C'est très... Et le soleil, je vais dire. Oui. Mais là, on l'a dans les cœurs, quand on cuisine ici. Voilà. On mélange. Ça donne une petite couleur un peu verdâtre. Oui. Déjà, la mayonnaise n'était plus jaune. Maintenant, il y a eu du vert avec. Il y a quand même le rouge du poivron, aussi, qui ressort un petit peu. Voilà, c'est une couleur spéciale. Et maintenant, on va remplir nos petites verrines. Enfin, on ne va pas les remplir complètement, hein. Oui. Parce qu'on va quand même mettre les crevettes. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut les faire aussi à l'avance. Voilà. Comme ça, la mayonnaise prend bien, si on la fait à l'avance. Et quand on arrive à le faire sans tâcher les bords, c'est toujours ça de gagné. C'est un petit peu raté la première. Vous pouvez en faire, là, voyez, presque 8, en tout cas 8, hein. Avec cette quantité. Une très jolie entrée. Et puis, vous pouvez le garder, ce mélange, bien fermé dans le frigo, 3-4 jours, sans problème, hein. Une entrée qui, finalement, n'est pas trop lourde, effectivement. Pas trop compliquée. Même s'il y a de la mayonnaise avec. Et puis, alors, pour garnir tout cela... Non, on va mettre des crevettes. Des petites crevettes roses. Je les ai déjà préparées pour prendre un peu d'avance. Qui sont décortiquées, oui. On en a prévu 6 par personne, alors j'en décortique quand même 2. Pour qu'on le voit. Voilà. Juste enlever la tête. Prendre depuis le milieu du corps. Oui, c'est le genre de cuisine où il faut avoir des ongles, ça. Un petit peu au moins. Ça va mieux, hein. Et après, on lui tire la... On tire la queue, voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. On peut rire en cuisine, là. Oui, heureusement. C'est fini, ces cuisines où ça... C'est très barbatique. Où ça gueule tout le temps. Là, les chefs, ils parlent très fort. Et voilà. Voilà, les crevettes. Maintenant, on va les décorer. Alors, une question de décoration, maintenant. Voilà. Tout simplement les... Voilà. Puis après, l'avantage, c'est que vous trempez chaque fois votre petite crevette avec le guacamole. Comme ça, vous avez chaque fois la sauce avec la crevette. Ça sert de mouillette, comme on dit. Voilà. Oui. C'est pas compliqué. Voilà, en fait, là, c'est pour 4 personnes, déjà. C'est pour 4 personnes, là. Oui. Et on peut continuer. Les deux autres, c'est vite fait. Et ça, vous pouvez vraiment le faire à l'avance. Vous mettez les crevettes au dernier moment. Oui. C'est aussi quand vous avez des visites, c'est pratique. Jusqu'à maintenant, je crois que tous les plats qu'on a fait chez vous, Jacqueline... J'essaie. J'essaie. Permettez à la maîtresse de maison d'être encore à table pour l'apéritif, hein ? Oui, tout à fait. C'est important parce que quand on ne voit pas la cuisinière, c'est frustrant. Et puis, pour la petite couleur, je vais juste m'essuyer les mains. On va mettre un petit peu d'œuf de lampe. Comme ça, c'est juste pour la déco, hein ? Alors là, ce sont des noirs. C'est vrai que ce saumon, il n'irait pas du tout. Mais voilà. Ben non, parce que ça ne donnerait pas la couleur idéale, là. Vous pouvez mettre du caviar, hein, à la limite. Mais c'est un peu plus cher. On est un peu fauché, ces temps. Là, voilà, c'est les fins de... Oui, d'accord. Fin de mois difficile, on va être... Voilà. Ceux qui n'aiment pas, ils ne le mettent pas du tout. Ils mettent un peu de persil. Voilà, je rappelle simplement le nom de cette entrée. Alors, c'est un guacamole aux crevettes roses. On va passer maintenant à la fabrication du turban de sol et saumon. On va farcir aussi avec des crevettes. C'est la journée un peu crevette. Alors, je vous donne déjà les ingrédients parce qu'on va commencer par une pâte à choux. Donc, pour la pâte à choux, il faut un décilitre et demi de bouillon. Vous prenez du bouillon du commerce, un bouillon de bœuf, un bouillon de volaille, c'est égal. Il faut du beurre, 30 grammes de beurre, 60 grammes de farine, un oeuf entier et un blanc d'œuf. Tout ça, ça va être pour faire la pâte à choux. Donc, salé, poivré. Ensuite, comme poisson, pour faire la farce du milieu. Moi, j'ai pris trois poissons. Alors, après, ça, c'est selon, comme vous voulez. Là, j'ai pris du thon rose, du saumon frais et du filet de cabillaud royal. Si vous voulez faire plus simple, vous pouvez prendre du filet de carrelé, tout simplement. C'est un poisson qui se prête très bien aussi. Et puis, pour mettre au milieu de cette farce, on mettra des petites, des grosses crevettes là, des grosses crevettes roses. Autour du filet de sole, on mettra la sole, évidemment, et le saumon fumé. Ça, c'est tous les ingrédients dont vous avez besoin. Il faut pas mal de choses. Oui, il faut quand même pas mal de choses. On va commencer par faire le... Ah, et la crème, pardon. J'ai oublié un décil litre de crème. Voilà, il faut pas l'oublier parce que ça permet d'être plus onctueux. Exactement. On va commencer par faire la pâte à choux. Alors, on a mis un décil litre et demi de bouillon à cuire. On ajoute les 30 grammes de beurre. On laisse cuire. Une fois que le beurre sera fondu et que ça recuit, on ajoute directement la farine, mais en un bloc. Il faut juste laisser le temps de fondre le beurre. Oui, ça va assez vite avec le gaz, il faut dire. Bon, avec la plaque électrique à la maison, c'est bien pareil. Voilà, j'ai pas mis trop... j'ai pas mis la forte chaleur, là. Il faut vraiment attendre que le beurre soit fondu. C'est pas... Puis ensuite, quand ça reboue, on met la farine d'un coup. Donc, 60 grammes de farine. Ça va faire une masse qu'il faudra bien touiller. Voilà. Et là, on va touiller pour que ça fasse un bloc. Ça, c'est la base de la pâte à choux, que ce soit pour les desserts, faire des éclairs au mocha, des petits choux à la crème. C'est la même base, mais ça, c'est salé. Puis l'autre, c'est sucré. Vous voyez, il faut que ça se détache de la casserole jusqu'à ce que ça soit brillant. Il faut que la pâte commence à briller par le beurre, que le beurre ressorte un peu. C'est la seule... Ce qui est le cas, d'ailleurs, maintenant. Voilà, ça commence à venir. Ça se détache tout seul. Puis ensuite, seulement, on ajoute les œufs. Donc, il y a un blanc d'œuf et un jaune et blanc entier. Donc, un œuf entier et un blanc. Il faut bien la laisser dessécher, la pâte. Ça, c'est important. Oui, elle ne l'attache plus du tout à la casserole. Voilà. Et maintenant, on verse l'œuf. Un œuf et demi. Et là, on enrête depuis le chaud. Et on touille bien. L'œuf doit être complètement incorporé. C'était même un petit peu chaud. Là, ça ne devrait pas devenir blanc. Et cette pâte va servir pour la... À faire la farce. On va la mélanger avec le poisson. Les trois poissons que je vous ai montrés au départ. D'accord. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre n'importe quel poisson qui vous convienne. Un poisson moins cher, donc c'est le carrelé, qui va très, très bien. Là, on a décidé de prendre du saumon frais, du cabillaud royal et du thon rose. Oui, pour varier les couleurs. Voilà. Ça fait un petit changement. Vous voyez, c'est bien incorporé. C'est de nouveau sec. Voilà. Comme ça, elle est prête. Ma pâte à choux est prête. On va la mettre de côté et on va passer de l'autre côté pour passer les poissons au mixeur. On va assaisonner la pâte à choux parce qu'on ne l'a encore pas fait. Alors, du sel. Toujours ce sel rose. Sel rose, j'aime bien. Pour des petites quantités, c'est sûr que... Voilà. Du poivre, du moulin. On va touiller un peu. Ça, ça va permettre à la masse de tenir, de ne pas se séparer dans le moule. C'est pour ça qu'on fait une pâte à choux parce que le poisson lui-même, il va rendre de l'eau puis sinon, ce ne serait pas... Alors, voilà les trois poissons. On va les mettre dans le mixeur. On va faire un peu de bruit. Ça, c'est très vite alors broyé. La masse va vite. Et puis, on va rajouter la crème. Le décilit de crème. Pour rendre un petit peu plus onctueux. Vous pouvez aussi faire ça dans des petits moules individuels. Si vous voulez pour chaque personne mettre peut-être que du saumon autour ou n'importe, ça, c'est très faisable aussi. On peut apprêter la recette différemment pour qu'on garde de la base. Puis là, vous pouvez faire ça comme entrée ou comme plat principal. Là, nous, on le fait comme plat principal mais comme entrée, c'est aussi très, très joli. Et voilà, mon poisson. Oui, il a été réduit en purée. En purée. Oui, oui, ça doit être en purée. Puis là, vous n'avez plus de risque d'arrête au moins parce que c'est broyé. Ah oui, non. Ça m'étonnerait que l'arrête ait résisté. Alors, on mélange le tout. Vous voyez, ça fait une couleur qui est sympa. Oui, c'est très beau. C'est un rose saumon, on peut le dire. On est un peu dans le rose aujourd'hui. On voit la vie en rose. Oui. Après les fêtes. Et on mélange bien le tout. Il faut un petit peu d'huile de coude. Ça doit être un peu sec. Oui, bien ça l'est. Au cas particulier, je crois que on le distingue bien. On va le mélanger. Puis les trois saveurs de poisson, ça donnera quelque chose d'excellent. Ça a peut-être plus de goût alors par contre que le filet de carrel qui sera un peine plus fade. Alors, ce sera à l'intérieur. À l'intérieur, oui, du moule. Alors, on met encore un peu parce qu'il faut que ça ait bien du goût. Excusez-moi, on va boire en même temps. Et on brasse encore un peu. Oui. Bien mélanger le tout. Là aussi, s'il y a un petit peu plus de chou d'un côté, c'est le côté sympathique aussi. Mais ça fait un bon écart. Ça, vous n'avez pas tout le même goût. Il faut quand même qu'on voit ce qu'il y a effectivement dedans. Voilà. On distingue la différence entre les différents poissons qui ont été mélangés, broyés, broyés finement. Avec la pata chou. Et là, on la met de côté comme ça, elle refroidit un peu. Oui. Et qu'il y avait la pata chou qui était quand même chaude. Hum. Voilà notre moule, notre turban. Alors, c'est un moule à savarin, en fait. Oui. Vous pouvez l'employer exactement. Et puis, on l'a bien, alors, beurré et fariné. Surtout, pas oublié. Toujours. Si vous avez envie d'avoir un poisson entier au sortir. Puis là, c'est la petite partie un petit peu délicate. On va mettre un filet. Alors, le filet de sol, vous mettez côté peau, en dedans, hein, pour laisser le joli. D'accord. Et il faut bien que ça, ça dépasse, parce qu'après, on va le recouvrir. C'est cela. Et alors, il faut trouver des... Alors, c'est en alternance entre le saumon et la solle. Pour faire joli, on va faire deux couleurs, oui. S'il veut bien se laisser faire. Comme ça. Alors, le filet de sol, il faut en mettre deux, presque deux tranches, hein. Ah oui, parce que... Vu que c'est quand même plus petit, on n'arrive pas à trouver des immenses. Oui, il faut quand même pas mal d'ingrédients. Oui. À la base. Il y a bien du poisson, hein. Voilà. Parce qu'après, tout ça, ça va être retourné, hein. Il faut bien penser qu'on met à l'envers. Alors, on a de nouveau un filet de sol. Comme ça. Et on continue jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous voulez continuer à filer. La dernière fois que nous avions fait le filet de porc en croûte, c'était la même chose. Il fallait que la pâte puisse être retournée par-dessus. Voilà. Oui, c'est toute une technique. C'était la même démarche. Puis on fait tout le long, comme ça, pour le tour du moule. Alors, bien toujours mettre les filets de poisson dans ce sens. Et le saumon, ça va donner un bon goût. Ah, puis ça permet de voir qu'un moule à savarin peut servir aussi à quelque chose d'autre. Vous pouvez aussi faire le rire là-dedans. Vous pouvez faire plein de choses, hein. si vous ferez une belle couronne de riz. Oui. Comme ça. Je n'ai pas pris le saumon frais parce qu'il n'y aurait pas assez de goût. Et puis on n'arriverait pas à l'avoir bien fin. Donc c'est pour ça qu'on met le saumon fumé. Et ça donne vraiment le bon goût. Le saumon fumé, il est déjà tranché en général. En démoulant. Puis bien se fermer. Maintenant, on va mettre la farce. Oui. Vous voyez, là, il y a des trous. On va quand même en remettre un petit peu. Oui, il y a des... C'est mieux de... Effectivement, c'est assez irrégulier. Mais c'est tout à fait logique étant donné que... Voilà. Les filets ne sont pas réguliers non plus. Non plus. Le filet de soleil est plus mince. Voilà. Donc ça, c'est la première préparation. Et maintenant... Oui. Alors maintenant, on va mettre la farce dedans. On va l'entourer tout du long. On apprend à faire pas mal de choses. La cuisine, on apprend toute notre vie. Tout le temps, hein. C'est ça qui est génial. On n'est pas obligé de faire tout le temps la même chose. On peut, voilà, des idées. On peut apprêter les choses différemment. Des idées, tout le temps. Tout le temps garde dans la base. Donc on arrive normalement à toute l'âme de cette farce. J'ai mis 600 grammes de filets de poisson. Ça, je ne l'ai peut-être pas précisé. Non, on ne l'a pas dit encore. On ne l'a pas dit, hein. Pour la farce, 600 grammes de filets de poisson. Et puis pour la garniture, vous avez vu, il y a environ 6 ou 7 filets de sole. On peut aussi mettre filet de carrelé. C'est la même chose. Oui. Et puis le saumon, il y a peut-être 200, 300 grammes. Il ne manque plus qu'à ajouter les crevettes. Alors, on va ajouter les crevettes, évidemment. Alors là, on a pris des grandes crevettes. Si elles sont, vous voyez, là, elles sont bien, on va les couper un petit peu pour les réduire pour qu'on puisse bien... Oui, faute de quoi, elles seront... Celles-ci, par exemple, il n'y a pas besoin. Il y a le taux, oui. Il y en a qui n'ont pas besoin. Elles sont moins tordues. Il faut bien les enfoncer. Oui. Celles-ci, on va aussi la couper un tout petit peu. Donc, je les ai déjà décortiquées. On ne les montre pas deux fois. Ça se facilite quand même un peu les choses. Après, vous pouvez en acheter aussi des déjà décortiquées, même des crues, vu que ça va quand même se cuire par la suite. Alors là, j'en ai mis 2, 4, 6, 8, ça suffit, vous voyez. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'il convient de recouvrir... Recouvrir le tout. Le tout, d'abord avec ce qu'il restait de farce, en quelque sorte. Un peu de farce. Voilà. Puis cette farce, elle va devenir bien compacte en cuisant. Oui. Et puis la petite crevette, ça va justement donner un petit croquant dans le poisson. On va l'égaliser à la fourchette. Il ne reste plus après que recouvrir... Que remettre les bords. Les filets... Pour bien les couvrir. Par-dessus, en fermant bien. Les deux côtés. Le mieux possible, parce que je pense que... Oui, c'est voilà, c'est dessous, c'est moins... Puis il y aura l'alu dessus, donc ça protège bien. Et puis il faut... C'est un truc qui ne doit pas être grillé, hein. Garder un côté artisanal à tout ce que nous faisons tout de même. Absolument. Voilà. Toujours un blanc, un rouge. Et là, on met encore des riches en saumon. On va en mettre encore un peu. Des corons pour de bon. Voilà, que ça vaille la peine. Et on remet l'autre bord. C'est parti. On va le mettre... Alors, bien mettre l'alu dessus. Sur le cuir. On va le mettre... Avec l'alu. Donc on va le mettre 30 minutes dans un bain-marie à 180 degrés. Voilà, le bain-marie est déjà dans le four. Il est chaud. Donc il faut préchauffer le four. On va vous suivre au moment où vous allez vers le four qui était effectivement déjà chaud. Le bain-marie, on va le voir apparaître maintenant. Voilà. L'eau, voilà. Ça fait à peu près à 2 centimètres. Oui, la moitié du moule en général, voire un petit peu plus. Et on met le tout dedans. Pour une bonne demi-heure. On va préparer maintenant la sauce au citron qui va accompagner notre turban. Il faut 2 cuillerées à soupe de beurre fondu. 2 cuillerées à soupe de farine. 2 oeufs. 2 dl et demi de bouillon. La même chose, vous prenez un bouillon du commerce de bœuf ou n'importe. 2 dl de crème entière, donc 35%. Les zestes de citron. Et le jus d'un citron et demi. Les zestes de citron, c'est à peu près un citron. Mais je les blanchis, le citron, pour enlever l'amertume. Et un citron et demi. Alors on va passer à la cuisson. Sans oublier, c'est le poivre, toujours. Alors là, j'ai mis le beurre, déjà dans la casserole. On va rajouter, comme pour faire la sauce d'avant, la farine. On va juste laisser faire un roublon. Ça va très vite d'ailleurs. Ça va très vite. On va pas avoir besoin de faire longtemps. Et puis ensuite, on va mettre le bouillon. 2 dl et demi de bouillon. Il faudra faire attention parce que le bouillon est déjà assaisonné. Après, il faudra rectifier l'assaisonnement en goûtant. Voilà le roux. On met le bouillon d'un coup et on brasse bien. Là, j'ai pris la grosse, le gros feu. Ça va très vite. Là, on laisse recuire un peu. Il n'y a qu'une difficulté, c'est qu'une fois qu'on met les oeufs et la crème, il ne faudra pas du tout que la sauce recuise. Alors on laisse bien cuire avant. On peut déjà mettre là le jus de citron. Donc un jus et demi de citron. Les petits zestes de citron préalablement blanchis pour enlever l'amertume. Et là, elle va épaissir. C'est une sauce qui est très vite faite et ça va aussi bien avec une viande blanche, un filet de poulet ou un filet de veau que du poisson. Elle va aussi à manger froid ou chaud. Avec un filet de terres, d'ailleurs aussi. Aussi, c'est excellent. Là, on arrête le feu. Donc elle a chauffé. Oui, elle est revenue un petit peu de poids. Un peu plus compacte. Elle est compacte parce qu'elle n'a pas encore les oeufs et la crème. Là, on rajoute la crème d'abord pour la refroidir un petit peu. Donc on a réduit considérablement le feu. que j'ai quasiment éteint. Vu que c'était très chaud, il y a juste le petit témoin qui reste. On la repasse bien pour qu'elle soit lisse. et on ajoute les deux oeufs, seulement le jaune pour la couleur et puis pour faire un peu brillant. Voilà. et si la sauce est faite un peu à l'avance, on peut très bien la réchauffer. Même au bain-marie, c'est un peu si il y a de mieux. Je vais juste goûter pour l'assaisonnement. Alors, encore un peu de sel. et c'est parfait. Si vous la préférez un peu plus liquide, vous remettez un petit peu de crème ou un peu de bouillon. Moi, je l'aime bien qu'elle soit un peu consistante. Et voilà, la petite crème au citron. Nous allons passer au dessert. Le moelleux au chocolat. Donc ça, c'est un dessert qui n'est pas compliqué, mais la cuisson est très, très précise. Le moelleux doit rester ferme à l'extérieur et tout coulant à l'intérieur. Donc, c'est une cuisson 7 minutes à 210 degrés. Je le répéterai après. Il nous faut pour cela 2 oeufs, 50 grammes de chocolat noir, 50 grammes de beurre, 30 grammes de farine et 50 grammes de sucre en poudre de sucre normal. Alors, on va d'abord passer les oeufs au mixère pour les blanchir comme si vous faites une génoise. C'est la même chose qu'un biscuit roulé à la base. Alors, 2 oeufs, toujours la pointe de sel que j'ai déjà mis dans le sucre, 50 grammes de sucre. Et ça, on va tourner jusqu'à ce qu'il soit vraiment blanc. ça va faire un peu de bruit et on va laisser tourner. Après 10 minutes, le mélange a blanchi. Il est devenu onctueux, homogène. On va faire avec le bain-marie. Alors, cette fois-ci, on va prendre la casserole d'eau, une petite casserole et on va mettre le chocolat à fondre gentiment au bain-marie. on a mis le chocolat, on va le laisser fondre. Il ne faut pas qu'il cuise alors le chocolat. C'est pour ça qu'on le met au bain-marie. C'est la première fois que je vois qu'on peut travailler ce chocolat au bain-marie sans qu'il soit sur le feu d'ailleurs. Bon, parce que là, c'est une petite quantité et puis l'eau était très chaude. Sinon, il faut le faire sur le feu. Là, ce n'est pas la peine parce que l'eau est bien chaude et elle cuisait. Alors, dans le chocolat noir, on a des chocolats à partir de 43, 49 %. Oui, là, c'est un 70 % de cacao. Quand c'est trop haut, ce n'est pas toujours aussi bon d'ailleurs. il ne faut pas que ça soit non plus trop haut. Puis là, ça ne va pas se sentir autrement. C'est au chocolat, mais il y a quand même les oeufs, le sucre, le beurre. Maintenant, on va d'abord incorporer le beurre. On va le couper pour que ça aille plus vite aussi. Donc, les 50 grammes de beurre. Il y a 50 grammes de chocolat et 50 grammes de beurre. Ce n'est pas compliqué. Il y a 50 grammes de sucre, il y a 2 oeufs, c'est tout par 50 grammes et par contre, il y aura juste 30 grammes de farine à la fin. C'est presque l'équivalent des 4 quarts. Presque. D'accord. C'est 3 tiers et puis un petit quart. Alors là, après, ça devient beau, brillant. Oui. C'est le petit avantage. avantage du beurre. C'est le petit avantage du beurre. C'est le petit avantage du beurre, bien sûr. il y a peu de coupure comme on le voit sur les grandes chaînes spécialisées. Voilà. Où tout est fait, un repas complet est fait en 10 minutes. Oui, là c'est un peu rapide. C'est un peu pur. Là, on a le temps. Voilà, on prend le temps. Voilà, là il est pratiquement tout. Oui. Voyez comme ça brille. Vaut brillant. C'est magnifique. Très bien. On peut enlever la casserole et on va mélanger. Alors très gentiment. Oui, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. On va tout mettre dedans. Et puis alors ça, c'est mieux de faire même quelques heures avant ou la veille ou deux jours avant parce que la masse va se redevenir un peu solide et puis ça ira mieux pour la cuisson. Ça doit reposer. Ça doit reposer, c'est mieux. Alors là, on mélange bien le tout. Ça doit reposer combien de temps ? Je vous dis, c'est mieux deux, trois heures. Mais le mieux, c'est la veille. C'est de nouveau un petit dessert qu'on peut faire quand on a des visites. Oui, ça ne va quand même pas venir dur dur. Non, 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 non. Mais le chocolat et le beurre vont devenir plus compacts. Je vous montrerai après ce que ça donne. Voilà. Et au dernier moment, on ajoute la farine en pluie. Je prends toujours une pince-là en paquets de grumeaux. On la tamiser un peu. Il n'y a que 30 grammes. Un peu. Un peu. Ça fera tenir la masse. Ça est très fine. C'est comme un biscuit, en fait. C'est vraiment un biscuit, mais qu'on va cuire justement, alors très, assez fort, mais très, très, très peu longtemps. ce qui suppose qu'il faut préchauffer le four également. Préchauffer le four. c'est important d'après les moules. Les moules, c'est ça. Oui. J'ai pris deux sortes exprès pour montrer qu'on peut faire aussi à peine plus petit. Voilà, il y a celui en porcelaine. Voilà. Et puis, il y a le moule en verre traditionnel. attention de prendre des moules qui aillent au four, pas prendre du verre qui ne va pas au four parce que alors ça éclate. Et puis, on n'a plus qu'à mettre dans les petits moules, vous voyez. Dans les petits moules. On peut jeter un coup d'œil. Maintenant, on va voir la masse. Voilà. Elle est très belle comme ça. Oui, effectivement. Elle est brillante. Voilà. Alors, il ne faut pas les remplir complètement, parce que ça va gonfler à la cuisson. Voilà. Donc, vous pouvez en faire là, quatre ou cinq. Oui, oui. Bien sûr. Et voilà. On va vous montrer la phase finale tout à l'heure quand ils auront bien reposé. Jacqueline Rosset, les 30 minutes sont écoulées. Le four a sonné tout à l'heure. Cela veut dire que normalement, tout doit être cuit. Alors, on va voir la chose tout de suite. Oui. Le turban est sorti. Alors, ça peut arriver qu'il y ait un peu de liquide encore. Donc, il faut bien le laisser égoutter. On précise que s'il n'est pas brun dessus, c'est parce qu'on a mis de l'alu. L'alu, il ne faut surtout pas qu'il soit rôti. Tout à fait. Alors, on tourne une assiette ou un plat de service, c'est égal. Et c'est là qu'on essaye de ne pas se brûler. Et on va voir si... Alors, surprise, surprise. Surprise, surprise. Heureuse surprise, sans doute, d'ailleurs. Et voilà, le turban. Et voilà, le turban. on va le garnir un petit peu. Le saumon et sol. Sol et saumon. On va le faire plus joli encore. Une petite décoration avec des crevettes. Vu qu'on est dans les crevettes aujourd'hui. Qui sont un peu tièdes aussi. Un peu tièdes, oui, il faut juste les faire... C'est vraiment pour la déco. Le légume vert aussi, c'était pour la déco, bien sûr. Ah, puis c'est bon aussi à manger. Mais c'est évident. Et on va en mettre un petit peu partout. Oui, tout autour. C'est des petits choux romanesco. Vous pouvez mettre aussi du brocoli qui est aussi très joli. C'est pour bien présenter à la personne. Ils ont été cuits également, il faut le dire. Ah oui, 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 ça, je n'ai pas besoin de vous montrer. Tout simplement, non, je pense que ça va. Voilà. Et si je me souviens bien, on avait fait une sauce aussi. Oui, la petite sauce au citron. Alors, on ne va pas la mettre dessus, on va vous présenter après. L'assiette, fini. Là, on a montré comment le montrer à table. Et après, on va le mettre dans une assiette et vous le montrer dans l'assiette. Comme ça, on verra le milieu du poisson. Oui. Et ce que ça donne avec un petit riz, j'ai fait un petit riz pilaf au safran. Aussi. Qui va bien avec le poisson. Et maintenant, le dressage avant de passer à table, bien sûr. On va faire le dressage sur assiette. Chacun a droit à sa grosse crevette. On va faire un petit lit avec la sauce citron. Ensuite, on va mettre le poisson. Les petites garnitures aussi, c'est bon. Bien sûr. On va couper notre poisson. Et c'est là, on va... Alors là, on prend vraiment qu'il y ait un peu de saumon et un peu de sol. Comme ça. Il y a encore une barbe. Comme ça, il a été très bien mélangé au départ, il n'y a pas trop de problème. Voilà. Pour avoir le tout. Et maintenant, on s'aperçoit de la chair. la chair. Et puis, on va faire une petite couronne de riz. Alors là, j'ai fait le petit répit au safran. Juste mettre du safran cuir à l'autre. Le safran de mount avec l'emporte-pièce. Là. Qui permet de faire un... Ça donne une belle couleur. Voilà, on presse un petit peu avec le petit couvercle. Et voilà. Et notre plat est prêt à partir à table à l'assiette plus exactement. Voilà. Alors, on va sortir nos moelleux pour passer au dessert. Ils ont passé exactement 7 minutes à 210 degrés. Donc, on rappelle qu'on avait laissé pratiquement 2 cm. Voilà. Et puis, en fait, ils ont monté. Voilà. Et on va les dresser sur l'assiette. Alors, Jacqueline, 7 minutes se sont écoulées. Et maintenant, le moment du dressage, le dessert, tout le monde attend à table. Alors voilà, c'est pour ça que c'est important de préparer d'abord les assiettes, la garniture qu'on veut parce que le truc, c'est de les mettre tous à l'envers. Elle est laissée à l'envers deux secondes. Oui. Vous voyez ? Celui-là, il y a déjà loin. Partent tout seul. Et voilà. Et maintenant, on peut démouler. Oui. Mais c'est chaud, alors il faut prendre des précautions. Il faut prendre des précautions pour ne pas se brûler les doigts. Celui-là, il ne veut pas partir. On va essayer celui-là d'abord. On l'aidera tout à l'heure. Alors s'ils ne veulent pas, on les aide. Écoutez, ça arrive dans toutes les cuisines, ces choses-là. La preuve. Et c'est heureux que ça arrive aussi à des professionnels. Et voilà. Alors on n'a qu'à passer le petit couteau au bord. Voilà. Il est vraiment récalcitrant, celui-là. Voilà. Voilà. Regardez si ce n'est pas beau. Comme ça. Alors là, j'ai mis des petites oranges au grand manier. Je vous avais déjà montré dans la première émission comment les faire, donc je ne vais pas en réexpliquer. On met un petit peu de jus. Oui. Pour donner un bon petit goût. Alors autre variante du flan, enfin de la crème pâtissière. C'est encore plus riche. Oui, voilà. Ça c'est un peu plus léger. C'est un peu plus cuisine moderne, il faut bien le dire. Voilà. Et puis maintenant, et diététique à la fois. On va voir s'il est coulant au milieu quand même. Alors attention, c'est le moment de vérité. Ah, il est moins coulant. Vous voyez, c'est juste les deux minutes qu'on a attendues. Oui. Effectivement, il ne suffit pas de sortir du four. C'est deux minutes. Voilà. C'est moins coulant. Les sortir du four après cette minute, c'est bien, mais ne pas les laisser après, effectivement. On fait vraiment très, très vite. C'est une excellente expérience. C'est encore mieux, je crois, de pouvoir montrer. Le moelleux hier, mais voilà, on a attendu une minute de trop pour qu'il soit coulant. Oui, donc vous voyez, mesdames et messieurs, dès que vous le sortez du four, ça veut dire que ? Il faut le mettre dans les assiettes et le servir. Tout simplement. Voilà. On va le déguster. Sept minutes à 210 degrés. Une fois de plus, nous avons découvert avec Jacqueline Rosset ici à la Treille à Mancheran quelque chose de nouveau, d'exceptionnel aussi, je vous le signale quand même. Au moment où nous allons terminer, nous, avec le dessert et vous vous souvenir de ce que nous avons eu. Jacqueline, merci une fois de plus de nous avoir reçus. Je t'en prie, Jean-Claude. C'était sympa. Alors, on revient bientôt ? Ah oui, dans un mois. L'habitude est prise. On a payé notre abonnement. Et voilà. Tout va bien. Merci. Jean-Jacques Dupuis va aussi prendre place à la table parce que je vous signale quand même qu'il y a beaucoup de convivialité. c'est pourquoi vous regardez cette télévision mosaïque qui, le mois prochain, vous donne rendez-vous chez Jacqueline Rosset pour une nouvelle recette. D'ici là, d'autres reportages, bien sûr, chaque semaine, vous le savez, à heure fixe et en boucle pendant une semaine. Amitié, merci, au revoir Jacqueline. et à bientôt. Merci, au revoir Jean-Claude, à bientôt.